L'histoire de Osas, une femme très courageuse, battante, qui essaye de s'en sortir dans la vie mais qui racontrera certainement des difficultés sur son chemin. Je vous invite à découvrir cette histoire ensemble les amis. Tu as encore fait un cauchemar ? Bonjour, Kate. Bonjour, mon chéri. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Dieu, merci. Tes médicaments. Pour le petit-déjeuner, il y a du thé avec du sandwich et des omelettes avec de l'igname. Tout ce que tu cuisines est délicieux, alors je mangerai ce que tu proposeras. Eh bien, c'est que je vais te servir du sandwich. Merci. Pas de quoi. Euh, Kate ? Oui. Est-ce que tu as mis la voiture au garage ? Oui, bien sûr. Merci. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de chauffeur ? Non, je peux conduire. T'es sûr ? Oui. Ok. Voyons, Tim. Tu peux y arriver. Tu peux t'en remettre. Allô, Chegoun. Allô, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Madame, s'il te plaît, baisse un peu le volume. Baisse le volume, madame. Mais je t'ai dit de baisser le volume, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois bien que je suis au téléphone. Baisse un peu le volume, tu es sourde. Est-ce que ça va chez toi ? C'est plutôt toi qui es sourde. Tu es fou ? Pourquoi est-ce que tu m'insultes ? Toi aussi, il faut baisser le volume. Baisse le volume. Tu aimes trop causer les troubles. Ta vie ne sera plus la même si tu baisses le volume. Mon cher, c'est ta vie qui va changer. S'il te plaît, laisse-moi me concentrer sur ma destination. Pourquoi tu ne fais que m'insulter de cette façon-là ? Où est le problème ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? J'ai juste dit de baisser le volume pour que je communique. Ma chérie, baisse le volume. Le client a toujours raison. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu ne fais que te disputer dans cette voiture depuis qu'on a quitté Adja. Ma chérie, baisse le volume, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes oignons, ok ? Tu vas faire ton travail. Moi aussi, je suis en train de faire mon boulot. S'il te plaît, je ne t'ai pas dérangé. Ne me dérange pas non plus. Tu vas m'apprendre à faire mon travail alors. Ma chérie, s'il te plaît, baisse le volume, c'est trop fort. Écoute, il ne faut pas que j'oublie ma monnaie. Parce que depuis que je te le demande, tu fais comme si tu n'entends pas ce que je dis. Et tu refuses de donner ma monnaie. Frère, depuis que tu es monté, tu ne fais que me déranger. Si ce n'est pas un appel, c'est la monnaie. Je vous ai pourtant bien dit de préparer la monnaie avant de monter, n'est-ce pas ? Alors, laisse-moi en paix. Ah, j'en ai marre de tout ça. À chaque fois, ce ne sont que des plaintes, des plaintes et des plaintes. On ne sait même pas ce que tu fais avec tout cet argent que tu gagnes tous les jours. C'est sûr que tu utilises cet argent pour aller boire de l'alcool ou même fumer de l'herbe ou je ne sais quoi. Regarde comment ta voiture est vieille. Tu ne peux même pas prendre soin de ta voiture. Tu ferais mieux d'aller acheter ta propre voiture. Tu achètes un jet privé pour aller partout où tu veux. Mon frère ne dérange pas. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à monter dans cette voiture. Que se passe-t-il, madame ? Qu'est-ce qu'il y a ? Madame, qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu as une voiture en mauvais état, on ne transporte pas les gens avec. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Madame, je ne veux pas être en retard. Mais Femi m'a dit qu'il a réparé la voiture. Allô, Chegoun ? Pardon, tu sais quoi ? La voiture que j'ai empruntée refuse de démarrer. Elle nous a lâchées en plein milieu de la route. Donc, je vais te rejoindre tout de suite, ok ? Je serai là dans 40 minutes, s'il te plaît. Calme-toi, je serai là tout de suite. Mais quand est-ce que nous allons quitter ici ? Je suis pressé, moi. Faut qu'on démarre. Je t'ai dit, soit tu retournes mon argent, ou soit tu me donnes ma monnaie. Mais Femi ne m'a pas dit que la voiture allait me lâcher comme ça. Madame, on peut savoir ce qui se passe ? Allez, descendez tous. La voiture ne démarre plus. Quoi, la voiture ne démarre plus ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça ne démarre plus. Pourquoi est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Tu ne vois pas que la voiture ne démarre plus ? Est-ce qu'on ne t'a pas payé ? C'est quel genre de propos, ça ? Est-ce qu'on ne t'a pas donné l'argent ? On t'a tous payé. Est-ce que c'est ici que je vous ai pris ? Est-ce que c'est ici qu'on devrait descendre ? Est-ce que c'est ici, hein ? Je me demande bien. Est-ce pas là l'arrêt de bus ? Tu peux y aller à la marche ? Pourquoi tu ne peux pas y aller avec ta voiture toi-même ? C'est trop bien de démarrer la voiture pour y aller. Tu sais quoi ? Ce n'est pas nous qui avons gâté la voiture. Bien sûr que c'est toi. C'est toi qui as causé la panne avec ton poids. Attends, attends. S'il te plaît, j'ai un rendez-vous. Alors, est-ce que tu peux me donner ma monnaie pour que je parle ? Tu ne vas pas recommencer. Je t'ai donné 500 et tu me dois 300 comme monnaie. Je t'ai dit que je descendais à l'équipe. Alors, donne ma monnaie. Madame, donne-moi mon argent. Madame, qu'est-ce que tu fais ? Je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Continuez votre chemin. Je dois trouver une solution pour amener ma voiture au garage. Amener quoi ? Je vais casser ta voiture. Vas-y, casse-la. Si tu sais que tu peux acheter une nouvelle voiture, casse-la. Mais attends, qu'est-ce qui t'arrive ? Tantis, s'il te plaît, continue ta route à pied. Bouvons-nous, une autre voiture, c'est tout. On va trouver une voiture pour vous. Tu sais quoi ? Je vous ai forcé à monter. Je vous ai forcé à monter dans cette voiture. Rambousse-nous notre argent maintenant. Rambousse notre argent. Je vais réparer la voiture alors. Pourquoi tu es si méchante ? C'est toi qui es méchante parce que tu transportes les gens avec une vieille voiture. Tu es vraiment méchante. Au lieu de demander pardon, tu fais la grande gueule. Je vous ai déjà dit que la voiture est en panne. Je ne peux rien y faire. Ok, vas-y, bouge. Je veux perdre mon sang-froid. Allez, vas-y. Donne-moi mes 500. Si tu penses que tu peux partir comme ça, bouge. Et tu verras de quel bois je me chauffe ? Pour qui est-ce que tu te prends ? Moi, te donner 500. Où est-ce que je vais avoir ça ? Ne t'en fais pas. Attends-moi, j'arrive. Tu penses que j'ai peur de toi ? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Madame, je veux mon argent maintenant. Allez, dégâche-toi d'ici. Donne-moi mon argent, je veux partir d'ici. Je vais le faire à l'instant même. Donne-moi monnaie. Donne-moi monnaie que je pars. Sous-titrage ST' 501 Tim ? Bonjour, Kate. Je suis vraiment contente que tu sois complètement rétablie. Je pense que je dois rejoindre maintenant ma famille. Kate, s'il te plaît, tu peux rester encore un peu plus ? Mon chéri, tu sais que je suis venu parce que tu avais besoin de moi. Mais tu vas bien maintenant et d'ailleurs, Alison... T'es ma nounou. Tu t'es occupée de moi depuis mon enfance. Voyons, Kate. Reste encore un peu plus longtemps. Voyons, t'es devenu un homme maintenant. Tu n'es plus un bébé. Je serai toujours un bébé pour toi. Tu as aimé ton petit déjeuner ? Oui, j'ai aimé. Mais je suis très rassasié. Tim, est-ce que tu es nerveux ? Tim, est-ce que tu es nerveux ? Oui, je le suis. Mais ça ira bien. T'es sûre que tu peux y arriver ? Femi ! Ah, Osas, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu cries mon nom comme ça ? Bravo, Femi, t'as vraiment réussi ton coup. Qu'est-ce que j'ai fait ? N'est-ce pas la même voiture que je t'ai envoyée au garage hier ? Je l'ai à peine utilisée, qu'elle est tombée en panne. Tu ne l'as même pas réparée. J'ai dû la pousser sur une longue distance pour la ramener ici. Osas, je t'ai déjà dit que ta voiture est foutue. On a dû la bricoler comme on peut pour que tu puisses travailler avec. Tu sais, laisse-moi te dire, Tu es sûre que ce n'est pas une malédiction depuis le bénin qui te suit ? Tu es vaincu ! C'est toi-même qui es maudite. Ne me dis plus jamais ça, ok ? Écoute, Femi, si tu n'es plus efficace, faut me le dire. Dis-le à Osas, elle ira voir ailleurs, ok ? Pourquoi à chaque fois que je t'envoie ma voiture pour la faire réparer, il y a toujours des problèmes ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Est-ce que je ramasse l'argent ? Tu me fais dépenser à tout le moment. Osas, Osas, je vais te dire la vérité. Tu vois le moteur de ta voiture. Il y a très longtemps que ce moteur est complètement foutu. Je me suis battu comme je peux pour le réparer, afin que tu puisses te débrouiller avec quelque temps. Écoute, je vais te donner un conseil qui serait avantageux pour toi. Vends-moi cette voiture. Regarde bien la caracasse. Les gens montent dans cette voiture, ils acceptent de monter. Vends ça. Et va acheter un tricycle ou un vélo, ça va t'aider. Que le tonnerre te fout droit. Pour avoir parlé ainsi, que le tonnerre te fout droit. Comment tu peux me dire d'acheter un tricycle ou un vélo ? Ne m'insulte pas. N'ose pas m'insulter, d'accord ? Femi, je vois que tu ne sais plus faire ton travail. Je crois que tu dois retourner à l'école pour aller apprendre ton travail, parce que tu vois bien, tu n'arrives plus à faire ce qui est élémentaire. Comment tu peux réparer une voiture et cette même voiture tombe en panne le même jour ? À cause de toi, les clients ne font que m'humilier. Écoute, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas attendre un peu le temps que je finisse de réparer cette voiture et je m'occupe de ta voiture. J'ai des clients qui m'attendent, donc tu ferais mieux de te dépêcher. Donc les gens m'ont dans cette carcasse ? J'ai fini de te parler, Femi. Je n'ai pas en droit à te donner aujourd'hui, parce que la facture que j'ai payée hier, c'est aussi pour le dépannage d'aujourd'hui. Je n'ai pas en droit à te donner. À chaque fois que tu viens ici, tu ne fais que parler d'argent. Combien m'as-tu payé ? Combien m'as-tu payé pour le dépannage ? Fais bien ton travail, fais bien ton travail. Si tu ne sais plus faire ton travail, retourne à l'école. Si tu ne sais pas faire ton job, arrête de perdre mon temps. Je ne suis pas venu à l'égosse pour regarder les ponts, alors répare ma voiture et arrête de me regarder. Bien que ton moteur est foutu. Je vais le passer à mon apprenti. Rachedi ! Hé, mon frère, je t'attends. Ne perds pas mon temps, OK ? Ne perds pas mon temps. Va vite me réparer cette voiture. Je n'ai pas le temps pour ça. À chaque fois, il revient avec sa vieille caisse pourrie pour me stresser toujours avec les mêmes pannes. Sous-titrage ST' 501 Vas-y, Tim, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tim, tu peux y arriver. Voyons, Tim, tu peux le faire. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, descends. Ce n'est pas encore le moment. Passe-moi les clés. Mais je peux conduire ? Non, non, je vais te commander un taxi. T'es pas encore prêt. Regarde-moi ça. Elle ne fait jamais de vidange. Tout est devenu noir. Comment sa voiture ne va pas tomber en panne ? Normal que ça tombe en panne. Elle n'entretient même pas sa voiture et elle vient me fatiguer tout le temps. Tu vois ? Voyons voir ce que ça donne. va démarrer la voiture. Tu veux que je démarre ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut renfler. Vas-y, renfle. Plus fort. C'est bon, tu peux l'éteindre. Éteins le moteur. Écoute, Femi. J'espère que tu n'as pas fait un faux travail cette fois. J'espère que cette fois, si t'as bien fait le travail, Femi. Parce que les passagers que je vais transporter, ce sont des clients très compliqués. Je ne veux plus avoir honte. Donc, s'il te plaît, arrange bien ma voiture. Osas, tu peux partir avec cette caracasse d'ici. Parce que c'est la même chose que tu as dit quand tu l'as réparé. Démarre, 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 démarre. À peine je l'ai utilisé qu'il est tombé en panne. Est-ce que tu veux bien partir avec ta voiture ? Je suis en train de te dire ce que je pense parce que je n'ai pas aimé la manière dont tu m'as embarrassé la dernière fois. C'est un bon samaritain qui m'a aidé à pousser la voiture jusqu'ici. Il a tout fait pour que je puisse redémarrer la voiture, mais ça n'a pas marché. Donc, on était obligé de la pousser jusqu'ici. Quand tu as démarré la voiture, tu n'as pas bien entendu le moteur. Tu es sourde. Ma chère, pars d'ici. T'es déjà prévenu, Femi. Parce que si je reviens ici encore, c'est la bagarre que tu auras cherchée. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Osas, tu sais quoi ? On ne t'a jamais frappé avec une clé à molette. C'est pour ça que tu pars. Femi, je t'ai dit que tu ne sais plus faire ton travail. Tu dois retourner à l'école. Dégage d'ici avec ta vieillerie. Tu as fini de réparer la voiture. Oui, j'ai fini. Je n'ai jamais vu un mécanicien qui répare une voiture et la voiture retombe en panne en moins de deux jours. Me fais dépenser n'importe comment. Tu l'as bien réparé, j'espère. Femi, je t'ai prévenu. Tu es où ? Cette voiture m'énerve. Tim, le taxi est là. Merci. Tim ? Oui ? Je peux te trouver un chauffeur ? Écoute, je te promets que je ne vais pas recruter n'importe qui. S'il te plaît. Tu es sûre ? Fais-moi confiance pour ça. D'accord, Kate. Merci. Passe une bonne journée. Ok. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur. Dora, comment vas-tu ? Bien, monsieur. Alors, où est Seth ? Dans votre bureau. D'accord. Oui. Bon retour, monsieur. Oui, je suis content d'être de retour. Et tu es très belle. Merci, monsieur. Tu sais, c'est totalement fou, cette histoire. Je n'arrive pas à la comprendre. Ces garçons de véritables criminels. Pourtant, c'est bel et bien mon projet. C'est moi qui l'ai conçu entièrement. Tout ce que j'attendais d'eux, c'était de m'aider à pénétrer le marché. Hein ? Et je pense que 20% ne serait pas trop si tu demandes mon avis. C'est même trop demandé. C'est trop demandé. Ce qu'on accorde normalement, c'est 15%. Alors, si j'accorde 40% à tous les intermédiaires qui travaillent dans ce business... Non, non. Comment tu penses que j'ai créé cette entreprise ? En jetant de l'argent par la fenêtre ? La vérité dans ce cas est que... Ces gars sont vraiment gourmands, tu sais. Ils sont très gourmands. Ils ont dit qu'ils ont des distributeurs en Afrique du Sud, au Kenya et dans d'autres pays africains. Et avec qui ils écoulent le produit sur le marché. Si ces gars les prélèvent 20% sur chaque vente, c'est vraiment énorme. C'est vraiment trop. C'est tellement trop d'argent. C'est vraiment trop. Ouais. C'est comme si j'ai carrément perdu mon temps toute ma journée. Il faut qu'on trouve une solution à cela. Ok ? Et pendant qu'on y est, où se trouve Alison ? Elle est en déplacement. Ah ok. Ok. Il faut vraiment que tu ailles à la maison. Tu as besoin de repos. Ouais, il le faut vraiment. On a eu une longue journée. Oui, tu as raison. Je vais rentrer. Il faut que je me repose. Hum, tu sais quoi ? Je vais te descendre. Merci beaucoup, bro. Je te retrouve en bas dans quelques instants. Ok, à tout de suite. Merci. Ah ! Oh mon dieu. J'espère que je vais avoir des passagers aujourd'hui. Ah ! C'est vraiment sérieux. Je n'aime pas du tout ceci. C'est bon. Ok. Ce sera bon aujourd'hui. Hum, espérons. Mais où est-ce qu'ils sont passés les clients ? Ok. Voyons voir, par ici, par là. Bonjour. Est-ce que vous partez ? Oui, je vais. S'il te plaît, monte avec la monnaie, ok ? Je ne veux pas qu'on se dispute pour... Pour une affaire de monnaie. Allez, monte avec la monnaie. Tu as la monnaie, n'est-ce pas ? J'espère que... C'est le beau paix, attendez-moi. S'il te plaît, monte avec la monnaie. Je ne veux pas du tout qu'on se dispute pour une affaire de monnaie. C'est combien ? Bien, c'est 200, Naira. Ah, moi je sais que 100. Si vous tous, vous avez 500, comment est-ce que je peux avoir la monnaie ? Mais nous venons juste de monter. Tu n'as pas travaillé depuis le matin ? Je n'ai pas assez de monnaie, donc vous devriez monter avec la monnaie. Hé ! Ma sœur, une femme enceinte ne peut pas monter dans cette voiture. Madame, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ta voiture tremble ? Je pense que... C'est comme si le moteur de la voiture a refroidi. Calmez-vous. Hé ! Il y a problème. Patientez un peu, ok ? Allô, Sony ? Je dis... As-tu... Patientez, s'il vous plaît. Je vais voir ce qui se passe au niveau du moteur. En fait, c'est pour te dire que je suis presque arrivée. C'est quel genre d'ennui, ça ? Mais Femi m'avait assuré que... Femi m'avait assuré que tout irait bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'aime pas du tout ça. Madame, dépêche-toi ! Madame, faites vite, s'il vous plaît, sinon nous allons descendre. Mais je vous ai dit d'attendre un peu. C'est le moteur qui a refroidi. Allô ? Je suis en train de venir. Le véhicule dans lequel j'étais est abîmée. Je vous ai dit d'attendre un peu, le temps que je règle le problème du moteur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous faites comme si nous ne sommes pas tous des Nigériens ? Vous n'êtes pas du tout patients, vous ? Mais revenez ! Accordez-moi seulement deux minutes pour tout régler, deux minutes ! Taxi ? Je n'ai marre de ce genre de personne. Femi, je n'apprécie pas du tout ce que tu me fais. Comment je vais faire pour bouger cette voiture d'ici ? Mais je vous ai dit d'attendre, je vais redémarrer la voiture. Oh Dieu, c'est quel genre de problème ça encore ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les passagers sont ici un patient. Ils sont trop méchants. Juste patienter un peu le temps que la voiture redémarre, ils ont tous refusé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis désolée. Kate, voyons, tu m'as fait peur. Désolée. Tu as encore fait des cauchemars ? Je n'arrête jamais de faire des cauchemars. Je ne sais pas pourquoi je continue à faire ces rêves. Et pourtant, j'ai suivi une thérapie. Crois-moi, cette thérapie a marché. C'est juste parce que tu as repris les activités et ton esprit te joue des tours. La partie la plus difficile de cet accident n'est pas la blessure. C'est le fait que cela ait affecté mon esprit. Je ne sais même plus si je vais pouvoir me retrouver. Tim, tout va bien. Tout va bien chez toi. Kate, tu es sûre ? Je suis sûre. Tu sais, le TSPT est souvent provoqué par les événements de ce genre. Et ça ne finit pas aussi facilement. Avec le temps, tout va finir par s'arranger. Tu en es sûre ? J'en suis sûre. Fais-moi conscience. Je pense que tu devrais aller te recoucher. Allez, s'il te plaît. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Kate. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Non, ce n'est rien. Je suis là. Ne t'en fais pas. Le chauffeur. Est-ce que tu as trouvé un chauffeur ? Oh oui, j'ai déjà fait l'annonce et j'ai reçu des candidatures. Je vais même les recevoir le jeudi. Ok, merci. Merci beaucoup, Kate. Ok. Je t'en prie. Et je vais rentrer dans la maison tout à l'heure. D'accord. Merci. Je t'attends. Je t'attends. Femi, j'ai bien compris. C'est donc ton plan de me frustrer dans cette ville de Légor, c'est ça ? Tu veux frustrer, Ossas, c'est ça ? Regarde, la voiture que tu as réparée l'autre jour est encore tombée en panne. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ossas, je t'ai dit que cette voiture est foutue. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de conduire l'autre taxi au profit de cette vieille voiture. Je t'ai dit que cette voiture n'est plus bonne. Tu aurais pu garder le travail que tu faisais avant. Le travail que je faisais n'était pas rentable. La seule différence, c'est que je ne payais pas de frais de stationnement. C'était un travail inutile. Je ne gagnais rien. Qui t'a dit ? Tu te trompes, ma chère. J'ai un de mes amis qui faisait ce business. Il a pu construire des maisons presque partout. C'était sa propre voiture ? Oui. Je comprends. C'est bien pour lui. Dis-moi, tu te souviens de quand je roulais la voiture, mon patron ? Je travaillais trop ! J'ai souffert ! Et je comptais toute la recette pour lui donner. Le peu qu'il me donnait comme pourcentage, je l'utilisais pour réparer la voiture. Donc, tu comprends, Femi ? Ce travail ne me profitait pas du tout. Pourtant, mon bébé de voiture que tu vois ici, c'est juste à cause de cette panne que tu arrives à me frustrer. Je me débrouille comme je peux et sache que tout ce que je gagne finit par me revenir. Eh bien, Osa, ça, je t'ai bien comprise. Tu sais, ce n'est pas facile de travailler pour quelqu'un. J'insiste sur le fait que cette voiture est foutue. Écoute, Femi, pour te dire la vérité, si j'avais de l'argent, hein, hein, j'allais la changer. C'est parce que je n'ai pas d'argent. En fait, j'ai un ami qui m'a parlé d'une opportunité d'emploi. C'est un travail de chauffeur. Si tu arrives à faire ça, si tu arrives à garder de l'argent en un an, tu pourras acheter une nouvelle voiture et même tu pourras aussi vendre ta vieille voiture. Tu pourras te faire de l'argent. Et ils vont me payer combien ? Eh bien, le salaire n'est pas beaucoup. Mon ami m'a parlé d'un petit salaire. Il m'a dit qu'ils vont payer 80 000. 80 000 ? C'est ça que tu appelles petit salaire ? Ah ! Ça, c'est une bonne somme d'argent. Non ! Ah ! Écoute, Femi, tu sais, je gagne moins avec mon taxi. Si je gagnais cette somme par mois, j'allais faire de grandes choses. Femi, tu es sûr de ce que tu es en train de me dire ? C'est vrai ? Bien sûr que oui. Ah ! Ce qui veut dire que tu vas me mettre en contact avec eux. Au moins, cela va me permettre de couvrir tout ce temps que tu m'as fait perdre. Tout ce temps que j'ai perdu dans ce garage. Tout ce temps que ma voiture a passé chez toi. Tu l'as réparée aujourd'hui. Demain, elle tombe en panne avec toutes les malédictions qui s'en suivent. Je suis fatigué. Cette fois-ci, Dieu va te bénir pour le bien que tu m'as fait. En fait, je pense que je mérite ça de ta part. Donc, fais ce que tu as à faire. Donc, mets-nous en contact. Eh bien, le truc est que je vais contacter mon gars. Pour qu'il me donne plus d'informations sur leur localisation. Puis, je te l'enverrai pour que tu puisses partir. Hé ! Fais-mi. Fais-mi, fais-mi, fais-moi ! Tu es une bonne personne, toi ! Tu te souviens que je t'avais dit de retourner à l'école ? Ce n'est plus la peine. N'y va plus. Écoute, tu es supposé faire le job d'un bon samaritain. Non, d'un philanthrope. Oui, oui, c'est ça le travail que tu devrais. Je dois aller voir, Philippe. J'ai dit un travail de philanthrope. Ce français est difficile à comprendre. Tu sais très bien que le français est compliqué. Donc, toi aussi, tu dois repartir à l'école. Ce n'est pas seulement moi. Salut, Kate. Bonjour, tu peux m'accorder un peu de temps ? Oui, bien sûr. Parle-moi. Ok. J'ai fini par recevoir le premier groupe de chauffeurs. Et le deuxième groupe est ici. Ça te dirait de venir les voir avec moi, compte tenu que c'est toi, ils vont conduire ? Non. Continue de les interviewer et tu choisis celui que tu veux. J'ai confiance en ton choix. Tu es sûr ? Oui, je t'en prie. D'accord. Ah, une dernière chose. Assure-toi que la personne est propre. Vérifie même ses ongles s'il le faut. Fais-moi confiance. Merci. Ok, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que je ne me suis pas trompé de voix. Ah, je crois bien que cette rue, c'est la rue numéro 24. Ok. Ah-ha. Monsieur, s'il te plaît, c'est ici qu'on fait l'entretien ? Oui. Est-ce que c'est cet ensemble bizarre qui est le dress code ? Ma chère, quitte devant moi. Ah. J'aurais pu mettre une cravate là-dessus. Il est tout bizarre. Oh, sas. Il faut que tu l'obtiennes. Il faut à tout prix que tu décroches cet emploi. Mon cher. Oh, wow. Ah-ha. Que c'est beau. Je dois conduire cette voiture. Il faut que je la conduise. Ah-ha. Eh ben, cette maison est belle. Hey. Avec ça, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Pendant que certaines personnes ont déjà le paradis sur Terre. Eh. Il fait très froid ici. Dieu merci que mon travail est à l'extérieur et non à l'intérieur. Une très belle maison. Oh, sas. Tu vas travailler ici. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment tu vas ? Bien, madame. Assieds-toi. Merci, madame. Alors, parle-moi un peu de toi, jeune fille. Moi ? Oui, toi. Ah. Écoutez, il n'y a rien de spécial me concernant. Mon nom, c'est Osa Sidi Moudia. Oui, en chair et en os. J'ai grandi au pays du Vodou. Mais c'est à cause des sous que je suis arrivée ici à Légoce. Ok. Tu s'es exprimée en français ? Français ? Mais c'est ça que je parle. Je veux dire du bon français. Ok. Oui, madame. Tu parles couramment ? Hein ? Très bien. Oui, madame. Ok. J'espère que tu sais très bien conduire une voiture. Vous dites ? Je veux dire, tu sais bien conduire ? Je suis un chauffeur depuis Adostet. Si tu arrives au Bénin, mon papa, Nosa Ode Moudia, c'est un grand chauffeur. Même Anini a appris à conduire avec mon papa. Quand j'étais petite, il partait avec moi partout où il voyageait. Même un jour, il y avait une remorque qui était garée dans notre cour. C'est moi qui l'ai appelé pour venir la déplacer. Je roule bien, rassurez-vous. Ok, c'est très bien. Nous allons tester ton aptitude à conduire. Mais bien avant, parle-moi un peu de ton dernier emploi. Hein ? Ton dernier emploi ? L'entretien n'était pas difficile. Ce ne sont que de simples questions qu'on m'a posées. Est-ce que tu sais conduire ? Hé ! Moi, Ossas. Depuis le Bénin, je conduis n'importe quelle voiture. Hé ! Regarde un peu cette voiture. Oh mon Dieu ! Tant que je vais désormais rouler un Range Rover. Hé ! Regarde-moi ça. Comme les voitures sont toutes belles. Hé ! Mon Dieu ! Comme c'est beau ! Une femme en tant que chauffeur ? Oui, Tim. Et elle est très bonne. Tu sais, l'agence que j'ai contactée me l'a fortement recommandée. Kate, tu sais comment je me comporte envers celui qui me conduit. Et maintenant, tu veux que je confie ma sécurité entre les mains d'une jeune dame ? Mon chéri, ce n'est pas seulement une histoire de genre. Et d'ailleurs, n'oublie pas que les femmes font beaucoup attention à ce qu'elles font. Et je suis sûre que cette dame ne va pas seulement s'occuper de ta conduite, mais de la propriété de ta voiture. Kate ! Mon chéri... A quand on lui a eu une chance. Ok ? Si au bout d'une semaine, elle cause des troubles, je vais la renvoyer. Kate, une semaine, c'est assez pour tuer quelqu'un. Ah ! Arrête d'être négative, Tim. Et en plus, cette fille a quelque chose. Quelque chose qui me rassure beaucoup le cœur. Crois-moi. Écoute, je te fais confiance. Mais tu sais que je vais partir presque partout avec cette personne. Et tu sais comment sont les femmes. Avec leur saute d'humeur, leur menstrual, leur chagrin d'amour. Je te comprends parfaitement, Tim. Mais tu sais, cette fille, elle m'a l'air d'une fille très courageuse. Je vois ça en elle. Où est-elle ? Elle est en bas. Quand je vais commencer à rouler, les gens ne feront que dire. Où ça se roule maintenant une Mercedes ? Mon papa n'a jamais roulé de Mercedes. Je sais qu'il doit vraiment être fier de moi depuis l'au-delà. Hé ! Bon Dieu ! C'est elle ? Oui. Écoute, je pense que tu ne dois pas la juger par son apparence. Cherche à la rencontrer d'abord. Elle s'appelle Osas. Osas ? Oui. Descendons pour que tu puisses la voir. Ok, je vais descendre. Accorde-moi quelques minutes. D'accord. Une femme chauffeur. Comme les voitures sont belles. Oh mon Dieu ! J'ai réussi dans cette vie. T'as-tu ? Hé ! Ces voitures sont toutes belles. Quand tu rôles dans ce genre de voitures et que tu passes dans les quartiers populaires, les jeunes vont te demander de l'argent. Hé ! Ces voitures sont des machines. Dieu m'a vraiment béni. Ah ! C'est pas possible. Alors... Osas ? Tanti ? Lui, c'est Tim. Ah ! Timothée, on dit quoi ? Elle ne parle pas bien français ? Si, bien sûr. Ah ! C'est affaire de français. Je crois que c'est toi qui qualifie les gens. Osas, lui, c'est Tim. Ah ! Timothée, bien sûr. Tim. T-I-M. Tim. Ah ! Ta maman aurait pu t'appeler Tim Tomate. C'est quoi cette affaire de Tim ? Moi, c'est Timothée que je connais. Osas, Tim, c'est ton boss. C'est lui que tu vas conduire. Ah ! Donc, c'est ce jeune homme que je vais conduire. Est-ce qu'il a un souci avec ses membres ? Je n'aime pas quand les jeunes gens se foutent de moi. Où est son papa ? Moi, c'est les personnes âgées que je conduis. Je n'ai pas le temps de se... Tu es trop jeune, bro. Ne permets pas qu'on te traite ainsi. Osas, comporte-toi bien. Ah ! Moi, j'ai fini de parler, ok ? Moi, j'ai fini de dire ce que je pense. S'il s'amuse à me rabaisser, moi, je vais foncer. Tout droit sur un transformateur. Ceci dit, elle ne va pas me conduire. Je ne veux pas d'elle. Osas. Qu'est-ce que tu as ? Tante, je n'ai rien. Je voulais juste rigoler. Vous avez pris les choses trop au sérieux. Calmez-vous. Il est trop arrogant qu'il se calme un peu. Excuse-moi. On fait ces plaisanteries dans la banlieue de Haji et tout le monde déclate de rire. Tim ! Tante, ne te fâche pas. J'étais juste en train de plaisanter. Écoute-moi bien. Cette fille ne va pas me conduire. Je comprends. Je comprends très bien qu'elle n'a pas été polie. Vraiment ? Non, mais pourquoi ils ont pris cette affaire au sérieux ? Je plaisantais, moi. Ça, c'est son affaire. S'il ne veut pas que je le conduis, je vais conduire soit son papa, soit sa maman. Il est trop fier de lui. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop gonflés alors que les parents sont calmes. Ils pensent que l'argent peut payer tout. Mais moi, je ne vais aller nulle part, OK ? Ces voitures que je vois, je vais les conduire. Cette fille a pratiquement menacé ma vie. Ce n'était pas son intention. Tu penses que tu connais bien cette fille ? Tu sais bien que c'est moi qui juge les comportements. Et d'ailleurs, je me suis entretenue avec cette fille pendant trois bonnes heures. Nous avons discuté longuement. Je sais qu'en dépit de sa personnalité, c'est une personne très honnête. Oui, c'est une personne très honnête qui va me conduire tout droit dans un transformateur. Mais elle était en train de plaisanter. Kate, je te dis que je ne vais pas me sentir en sécurité avec cette fille au volant. Trouve-moi un homme, un chauffeur de préférence. Je t'en prie. Je vais lui demander de partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? Oui ? Alison, tu es là ? Oui, je suis là. Ah, merci. Bienvenue. Tu es surprise de me voir ? Oui. Tim ne m'a pas dit que tu venais. Ah, eh bien, je voulais lui faire une surprise. Donc je ne lui ai pas dit que je venais ce week-end. Où est-il ? Où est-il ? Dans sa chambre. Ah, ok. Comment tu vas ? Je vais bien. Super. Et toi ? Je vais bien, merci. Et ta mère ? Tout le monde va bien. Je vais le voir de ce pas. D'accord. Contente de te revoir. Je t'en prie. Salut, bébé. Alison ? Comment tu vas ? Merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'es pas content de me voir ? Je le suis, mais tu sais... Eh bien, je suis arrivée d'Abouja ce matin. Oh, ok. Ok. Je suis content de te voir ici. Bien sûr que je suis aussi content d'être ici. Tu sors déjà ? Oui, je vais au travail. Tu y vas avec ta voiture ? Non. Tu comptes conduire ? Non, je vais prendre un taxi. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement fatiguée. Bébé, ça va, ça ne fait rien. Comment va ta mère ? Elle va bien. Elle te salue. D'accord, c'est compris. Je dois croiser les clients importants, alors je dois filer. C'est compris, bébé. Tu vas arriver en retard. Ok, j'y vais. Oui, je vais me changer et me reposer. Tu es très belle ce matin. Merci, bébé. Mais je suis toujours belle. T'as raison. Ciao. À plus tard. File au boulot, sinon tu risques d'être en retard. Comme je suis fatiguée. Kate ? Oui. T'as commandé le taxi ? Oui, je l'ai commandé. Le chauffeur doit être là maintenant. Ok. Donc on se voit plus tard ? Ok. Merci. Passe une bonne journée. C'est pareil. Bonjour, monsieur. Osa Sidi Moudia. À votre service. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi t'es habillé de la sorte ? Osa Sidi Moudia. Osa Sidi Moudia. Je suis à votre service. Patron ? On dit que c'est comme ça que les chauffeurs... Les chauffeurs s'habillent. Et je veux officiellement présenter mes excuses pour ce que j'ai fait la journée d'hier. Monsieur. Tout d'abord, est-ce que tu... Est-ce que tu peux enlever les gants que tu as portés ? Est-ce que tu travailles à la morgue ? Chauffeur, monsieur. Enlève-moi ces gants et j'ai... Je suis pressé. Je ne veux pas arriver en retard au travail. Qu'est-ce que c'est que ça, dis-moi ? S'il te plaît, Kate, où est mon taxi ? Il devrait être là normalement. Monsieur, ce n'est pas du tout nécessaire. Je lui ai demandé de partir. Pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille ? Eh bien, parce que je suis venue pour vous servir. Kate, est-ce que tu écoutes bien ce que dit cette fille ? Un instant. Oh, sas. Tim ne veut pas que tu sois son chauffeur. Tant dit, je t'en prie. Ce jour-là, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce que je suis. Tu vois, je me suis donné tant de mal pour goûter cet habit qui m'a coûté. Aide-moi à lui demander pardon. Je suis un bon chauffeur. Je suis connu depuis le Bénin. Pardon. Pardon. Je veux le conduire. Est-ce que tu vas me trouver un taxi ou tu préfères que je le trouve moi-même ? Je ne comprends pas. Calme-toi, Tim. Tim, s'il te plaît. Où est le besoin de te trouver un autre taxi ? S'il te plaît, donne-lui la chance de te conduire aujourd'hui. Oui, le temps de voir si elle a vraiment l'aptitude, s'il te plaît. Je n'aime pas cette fille. Et elle ne va pas me conduire. C'est ma sécurité qui est en jeu lorsque tu fais ça. Est-ce que tu peux arrêter de me saluer ? D'accord. S'il te plaît, mon chéri, je t'en prie. Non, non. Tu vois, elle a vraiment besoin de ce job. Et toi, d'un chauffeur, s'il te plaît. C'est donc pour ça qu'elle est habillée comme un morgué ? Allez, s'il te plaît, Tim. Allez, fais-moi confiance cette fois. D'accord. Va chercher la clé de la voiture. Ok, je vais chercher la clé de la voiture. Merci. Merci, madame. Ne me remercie pas d'abord. C'est une opportunité. Donc saisis-la. D'accord, madame. Vu la manière dont il a serré la mine, si je fais la moindre erreur, il va me virer immédiatement. Il faut que je sois vigilante. Il faut t'arrêter. Allez, Alas, t'as... Pourquoi t'arrêtes la voiture au milieu de la route ? Désolé, monsieur. Vous avez demandé de m'arrêter. Allez, tu peux rouler, enfin. Je t'ai demandé de t'arrêter à la station service. Pour prendre du carburant. Tu ne vois pas sur le tableau de bord que le réservoir est presque vide ? Avec tes yeux, tu n'arrives pas à voir ? Je suis désolé, monsieur. Rentre à la station service et va faire le plein. Ok, monsieur. C'est quel genre de conduite stupide, ça ? Je suis vraiment désolé, monsieur. Arrête de piailler et va à la station m'acheter du carburant. Ok, monsieur. C'est quel genre d'attitude, ça ? Est-ce que tu vois où t'es passé ? Est-ce que tu vois par où tu passes ? Monsieur, comme les voitures sortent de ce côté, c'est pourquoi j'essaierai ici. Concentre-toi sur la direction. Ne vous fâchez pas, monsieur. Désolé. Oui. Comment tu vas ? Je serai bientôt au bureau. Mais tu... Tu conduis comme une personne qui n'a jamais conduit de voiture durant... Durant toute sa vie. Monsieur, excusez-moi. Je fais de mon... Arrête de t'excuser. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Euh... Où sont les clients ? Ils étaient ici il y a une heure. Tu veux dire qu'ils sont partis ? Comme tu n'arrivais pas, ils ont reporté la réunion à demain. Mais voyons, je suis... Je suis en retard de 20 minutes seulement. Voyons. D'ailleurs, pourquoi es-tu venu en retard ? Oh, tu ne peux pas savoir. C'est vraiment... Très compliqué à expliquer. Ok, alors... Attends que je vois les mails. Oui. Alors, je pense que tu devrais répondre à ça directement. Puis... Ok. Et les autres restants, je pense que... Tu devrais procéder comme ça. Il faut cliquer sur ces... Ces liens suivants, puis... Je pense que tu devrais faire un copier-coller. Ok ? Et quand tu vas répondre à ça, tu sauras de quoi je parle. D'accord, mais je vois que tous les mails sont ici. Ils sont tous regroupés là. Je les ai même priorisés, ok ? Ça part de là jusqu'ici, tu vois ? Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Alors, on se revoit tout à l'heure. Merci. Tu as fait du bon travail, mec. Oui. Yes. Kate ? Oui ? Tim ? Tu pars déjà ? Oui. J'ai une réunion très importante ce matin. Ok, mais... Ossas n'est pas encore arrivée. Oui, mais Ossas n'est pas encore là, alors je m'en vais. Tim, pourquoi ? Ok, j'appelle Ossas rapidement. Non, ce n'est pas nécessaire. Je veux être à l'heure au bureau. Ça va. Ce n'est pas un problème, tu sais. Et ton petit-déj ? C'est presque prêt. Écoute, je vais m'acheter quelque chose à manger en route. Ok ? Ça va. T'inquiète pas. Ah, Ossas est déjà là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis prête. Ah, c'était là. Alors, je vais devoir vous quitter. À plus tard. Ossas ? Madame ? Tu ne vas pas le conduire aujourd'hui. Mais pourquoi ? Son ami est venu le chercher. Mais dis-moi, est-ce que tu as fait une faute ? Je n'ai rien fait du tout. Je ne l'ai pas offensé non plus. Quand il dit stop, je m'arrête. Quand il dit bouge, je bouge. Madame, j'ai bien fait mon job. Ok, t'en fais pas. Tim peut être difficile des fois. Calme-toi, d'accord ? Salut, Kate. Le petit-déjeuner est prêt ? C'est déjà prêt. Chef, tu es passé chez toi hier, mais ton garde m'a dit que tu n'étais pas là. Chef, je ne mens pas. Je te dis la vérité. Il faut que tu me crois. Oui, avant de partir au club. Oui, je suis d'abord passée à l'hôtel avant d'aller au club. Chef, il faut que tu me crois. Chef ? Ça me plairait de te voir ce soir. J'ai bien envie de venir à Abeokuta ce soir. Ok, je voulais te faire une surprise. Je t'aime aussi. Madame, nous sommes arrivés. Oui. C'est combien ? 2500, normalement. 2500. Ok, je vais transférer l'argent directement sur ton compte. Ok. Tu iras me descendre à Abeokuta demain matin. Tu sais comment on fait d'habitude, n'est-ce pas ? À quelle heure je te prends ? Dans la soirée. Pas de problème. Ossas, Ossas ! Ne me déçois pas, ok ? T'en fais pas, je suis à ton service. Ouvre la portière. Madame, c'est toi. Toi ? Tu connais Ossas ? Non, non. Non, non, je ne la connais pas. C'est juste qu'elle m'a l'air familière, c'est tout. Oh, je pense... Mais madame... Je ne te connais pas. Ok, c'est notre nouveau chauffeur. Oh, vraiment ? Mais c'est... C'est génial, c'est super, ça. Super ! Ok, ok. Le petit-déjeuner sera bientôt servi. Ossas, tu vas te joindre à nous ? Oui, madame. D'accord. Merci, madame. Je vais dresser la table. Toi, viens par là ! Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi ! Arrête ! Que fais-tu ici ? Dis-moi ! Je suis venu ici pour travailler. Je ne savais pas que t'habitais ici. Oh, attends, attends. Tu penses que je vais leur balancer à la figure que tu te prostituais ou quoi ? Tu fais ce que tu as à faire et moi aussi. Tu ne peux pas travailler ici, ok ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas de toi ici, c'est tout. Écoute, j'en ai marre de tout ceci. C'est moi, ta voleuse. Parce que c'est ma décision. Ne crie pas sur moi. Même le boss ne crie pas sur moi. Ce n'est pas toi qui va crier sur moi. Ce n'est pas parce que je t'afficie que tu vas crier sur moi. Ossas, écoute, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner de l'argent, beaucoup d'argent, ok ? Ossas, de grâce, tu ne peux pas travailler ici, ma belle. Toi-même, tu sais tout ce qu'on a fait ensemble. Invente une raison pour partir. Essaye de me comprendre. Je te parle de femme à femme. Écoute, ce que tu me proposes est difficile. Ah ! Tu sais, moi, je suis venu ici pour faire mon travail de chauffeur et non pour faire des racontards, non ? T'as compris ? Je peux te donner ce que tu veux, mais tu ne peux pas rester ici. Ossas, tu ne peux pas travailler ici. Ma soeur, arrête de me parler comme ça. Tu ne vois pas que cette tenue professionnelle me va bien ? Quand je marche dans la rue et que les gens me voient, ils savent que j'ai un bon travail. S'il te plaît, je suis venu chercher mon argent. Tu vas quitter ce lieu, que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu as compris ? Ossas, s'il te plaît, laisse-moi respirer un peu. Qu'est-ce 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 que c'est là ? Est-ce une menace ? Et la peur que je vienne l'exposer ici ? Ossas n'a pas le temps des embrouilles. Moi, je suis en train de chercher mon pain quotidien. Ce n'est pas mon problème si tu as décidé de faire ce que tu veux de ta vie, ok ? Je suis ici pour faire mon boulot. Regarde comment elle me parle. Ne viens pas me gâcher ma journée. Ma journée a très bien commencé aujourd'hui. Ne m'énerve pas. Ici, c'est mon territoire. On ne t'a pas encore marié que tu te comportes de la sorte. Ossas ? Ossas ? C'est un petit truc, quoi. Mais, patron, l'argent que tu voulais utiliser pour laver les voitures, si tu me le donnes, je ne vais pas refuser. Tu as vu Kate ? Elle est dans la cour arrière. Patron, l'argent dont je t'avais parlé, je suis sérieuse. À chaque petite occasion, une serre sa mine comme les problèmes nigérians. Ah ! Souvent, ça me fait pouffer de rire. Ah, la vie. La vie n'est pas facile. Hey ! Ok ! Ossas ? Patron ? T'en fais pas. Je n'arrive même plus à comprendre le comportement de mon patron. Est-ce parce que je lui ai parlé d'argent ? Je plaisante mon cher, ce n'est pas Ossas qui est à la base de ton problème, c'est toi-même. Ma voiture est bien propre. Hey ! Je suis en train de faire une grave erreur en laissant cette fille travailler ici. Il faut que je trouve une solution. Dieu ! Quel est ce bordel ? Bébé ? Bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. Ça va. D'accord. C'est ton chauffeur. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Est-ce que t'as parlé à Kate ? Pourquoi ai-je besoin de parler à Kate ? Oh. C'est la maison de mon petit ami. S'il y a un problème, je dois être capable de régler ça seule. Je suis d'accord. Ok. Mais... Kate est la gouvernante de cette maison. Alors si t'as un problème avec Ossas, il faut en parler avec Kate. Parce que c'est elle qui a recruté Ossas. Mais... Je ne comprends pas pourquoi tu insistes à avoir une femme comme chauffeur, alors que tu as la possibilité d'avoir un homme plus expérimenté qu'elle. Tu sais, bébé, franchement, tu me surprends. Comment ? T'es une femme. N'est-il pas devenu chose courante que les femmes soutiennent les femmes ? Et spécialement lorsque une essaie de sortir du lot ? Tu as raison. Écoute... Tu sais... Accordons-lui juste un peu de temps pour voir. Ok ? Kate m'a assuré qu'elle était bien compétente. Et qu'elle est qualifiée pour ce job. Alors voyons de quoi elle est capable. Ok ? Ok, si tu le dis. Je cherche un document que j'ai déposé ici. Tu ne l'as pas vu ? Kate. Oui ? Quel est ton véritable plan ? Excuse-moi ? Quel est exactement ton objectif ? Pourquoi tu as embauché une femme chauffeur pour conduire mon mari quand il va au travail ? Ton plan, c'est qu'elle le séduise ou tu veux la pousser à le séduire ? Voyons, Alison, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Quelle est la vérité, Kate ? Dis-moi la vérité, alors. Cette fille est très belle. Elle a tous les atouts pour séduire. Oh, arrête-moi ça, Alison. Arrête d'être négative. Enfin, tu es plus belle qu'Ossas. Ossas n'est pas une fille qui devrait t'inquiéter. C'est juste une petite qui essaie tant bien que mal de se battre pour survivre. Si tu veux tout savoir, Kate, je ne me sens pas en sécurité de la voir ici. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai aucune raison de la renvoyer. Ok, je vais donc te donner une raison pour la renvoyer. Je ne veux pas qu'une jeune fille dans son genre soit embauchée comme chauffeur pour mon homme. C'est la raison. Arrête de me crier dessus, Alison. Eh bien, si c'est le cas, je pense que tu devras en parler à Tim. Je lui en ai déjà parlé. Il m'a dit de t'en parler à toi. Je suis désolée de te décevoir, mais Ossas n'ira nulle part parce que je n'ai trouvé aucune raison de la renvoyer. Donc elle reste jusqu'à preuve du contraire. Excuse-moi. Comment vais-je convaincre tout le monde que cette stupide fille ne doit pas travailler ici ? Elle en sait trop sur moi. Que diable fais-tu ici ? J'attends mon boss. Tu ne penses pas ? Salut bébé. Comment tu vas ? Je vais bien. Bonjour patron. T'as vu Kate ? Elle est montée en chambre. Va me chercher les clés de la voiture. Ok. Est-ce que tu sors ? Oui, j'ai des travaux à faire au bureau, alors il faut que je parte vite. Bébé, je n'aime pas voir cette fille près de toi. Je n'arrive pas à garder mon calme. Elle me met hors de moi. Le fait de... D'ailleurs, le fait d'avoir une fille près de toi tout le temps peut t'exposer à la tentation. Ossas est mon chauffeur et toi, tu penses que je serais capable de commencer une relation avec elle et de te quitter ? Bébé, voyons, t'es sérieuse ? Bébé, tu sais bien que je t'aime. C'est mon inquiétude dont je suis en train de te faire part. Est-ce que ça n'a pas de sens pour toi ? Tu sais, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ossas ! Bébé, j'arrive, monsieur. Bébé, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? T'en fais pas. J'arrive pas à croire que t'es sérieuse. Moi et Ossas ? Comment oses-tu ? Tu t'entêtes à toujours rester, hein ? Écoute-moi. Écoute très bien. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Je commence déjà à me fatiguer. Eh bien, il faut que je te dise. Si quelqu'un porte la grâce, ne la provoque surtout pas. N'essaie pas de lui mettre des obstacles. Si je ne te crée pas de problème, toi aussi, ne me crée pas de problème. Ossas, s'en va. Est-ce que... Non, mais... Mais comme elle est insolente, cette fille. Elle a du culot. Espèce de folle. Ok. Je ne supporte plus cette fille. Soit c'est elle qui part, soit c'est moi. Ossas. Monsieur ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai remarqué que tu me fixais vraiment beaucoup, alors c'est quoi le problème ? Désolé, monsieur. Sans vouloir vous offenser, j'ai une question. De quoi s'agit-il ? Patron, je veux que vous me disiez, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas conduire ? Est-ce parce que vous ne savez pas conduire ou que vous ne voulez pas conduire, c'est tout ? Si je voulais conduire, tu penses que tu aurais un job ? Désolé, monsieur. Ne vous fâchez pas. Écoute. Je sais bien conduire. Mais pour une certaine raison, je ne veux plus conduire. J'espère que tu ne vas plus me poser cette question pour ton propre bien. Bien, monsieur. Ne vous fâchez surtout pas. Bonsoir. Bienvenue. Bébé. Je suis désolé, chérie. Tu as raison. Salut, bienvenue. Patron ? Oui. Je dois rentrer. Ok, d'accord. Tu peux donner la clé à Kate. Seulement, il faut venir très tôt demain. J'ai une réunion importante au bureau. Viens très tôt. Ne penses-tu pas qu'il est trop tard pour que nous laissions aussi à se rentrer ? Elle habite très loin. Il sera très injuste de notre part de la laisser rentrer à 7h de la nuit. S'il te plaît, est-ce qu'elle peut rester à la cour arrière juste pour cette nuit ? Non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Elle est une employée. Si elle a fini de travailler, elle doit rentrer. Bébé, voyons. Je pense que Kate a raison. Ossas habite vraiment très loin. Oui, monsieur. Et d'ailleurs, il y a des embouteillages et l'insécurité sur la route. Kate a toujours raison. Et moi, j'ai toujours tort. C'est toujours Ossas par-ci, Ossas par-là. Il n'y en a que pour elle, depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. C'est presque comme s'il m'était interdit de me prononcer ici. Oui, parce que ici, c'est ma maison. Ok. Alors, je n'ai plus ma place ici. Ça va. Ossas, je t'en prie, va avec Kate. Patron, ne vous en faites pas pour moi, ok ? Ça va, ça va. Va avec elle, je t'en prie. Ossas, que je te montre ta chambre, s'il te plaît. En êtes-vous sûr ? Celui-là. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a une épine dans ma chair. Alors si elle ne part pas, je suis morte. Écoute, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est humainement possible pour que... Kate ? Oui, Alison. Je suis venue te dire que le petit déjeuner est prêt. Oh, merci. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Merde ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ok. Ah, non ! Je me demande bien pourquoi Alison ne veut pas sentir cette fille. Qu'est-ce qu'il se passe au juste ? Il y a sûrement quelque chose qui l'inquiète. Il y a certainement quelque chose qu'Alison ne cache à mon fils. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Je suis fatigué. Attends que je l'appelle. Je l'appelle quand même. Je me fiche de ce qui se passera. Oui, Yossas. Patron. Bonsoir, patron. Patron, je voudrais vous dire quelque chose. Viens à mon bureau. D'accord, monsieur. Oh, seigneur, aide-moi. Patron, bonjour. Oui, Yossas, qu'est-ce qu'il y a? Patron, ne vous fâchez pas. Patron, je voudrais vous demander une avance sur mon salaire, s'il vous plaît. Mais, Yossas, tu viens à peine de commencer. Patron, ne vous fâchez pas. La vie est devenue très chère. Très chère. Ce n'est pas prudent d'avoir la tête qui tourne en conduisant. Voilà pourquoi je demande une petite partie de mon salaire pour m'acheter de quoi manger. S'il vous plaît. Bien, tu auras une avance sur ton salaire d'ici la fin de la journée. Ah, merci, monsieur. Vous êtes un homme bien. Monsieur? Oui, Yossas, qu'est-ce qu'il y a? Yossas, tu vois très bien que je suis occupé. Si tu n'as rien à dire, tu peux t'en aller et revenir lorsque tu te rappelleras de ce que tu voulais me dire. Merci, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'où est-ce qu'elle vient, cette fille? D'où est-ce qu'elle vient ? Oui, c'est-ce que c'est que ça veut dire. Je sais qu'elle vient, la fille. Lustre à la maison. Je sais que ça veut dire, ça veut dire que c'est le first à la maison, sans te règle. Non ! origenARY ! Non ! Non ! Non ! Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tim! Tim! Alors, est-ce que tu prends plaisir à laver la voiture? Ah, bien sûr que oui! Même quand j'étais toute petite, mon père me demandait souvent de laver sa voiture. Mais lorsque ma main n'arrivait pas là-haut, il m'apportait un tabouret et disait, oh ça, ça les monte et lave là-haut! J'adore le faire! Mon père ne laissait personne d'autre laver sa voiture sauf moi! Oh ça, c'est des moudiaques qui la laver! Donc je suis habitué à le faire. Chérie, tu ne dors pas? J'étais juste en train de converser avec... De quoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Mon Dieu! Chérie? Chérie? Excuse-moi. Pas de problème, patron. Chérie? Pourquoi est-ce qu'elle est sortie avec une mine si froissée? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Certaines filles exagèrent parfois. Elles froncent même les sourcils. Chérie! Chérie! Mais chérie, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu as le toupé de me demander ce qui ne va pas? Alors c'est pour cela que tu l'as embauchée? C'est pour cela que tu l'as embauchée, n'est-ce pas? Mais attends, attends, attends! Tu l'as engagée pour flirter avec elle au milieu de la nuit? Tu penses pouvoir me frapper? Elle nous fait une mauvaise mime comme si elle pouvait... T'es sérieuse là? J'étais juste en train de converser avec elle. De quoi est-ce que vous parliez tous les deux? J'espère que je ne me suis pas attiré d'ennuis. Vous parliez de quoi à 3 heures du matin? Chérie, tu commences à exagérer. Oh! Je commence à exagérer? Tu es sérieux là, Tim? Alison. Hey, hey, hey! Non! Ne me parle pas comme si j'étais une enfant, tu m'entends? Alors c'était ton plan. Tu fais venir tes sales maîtresses à la maison et tu fais comme si elles sont juste là pour travailler pour toi. N'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour une idiote? Est-ce que simplement tu t'entends parler? Hey, hey! Non! Je ne veux rien savoir. Je veux et j'exige qu'elle s'en aille. Mon dieu! Tu la vires et engages un homme comme ton chauffeur, c'est tout! Alison. Attends, Alison. Alison! Alison! Mon dieu! C'est quoi tout ça? Je ne comprends rien du tout. Non, mais c'est quel genre de problème ça encore? Mais pourquoi est-ce que cette femme ne me laisse pas faire mon travail tranquillement? Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé se prostituer? Ça veut dire quoi tout ça? Bah, elle n'a surtout pas intérêt à m'énerver. Sinon, je peux aussi me mettre en colère comme elle le fait. Ce sera chaud. Je suis fatigué. On ne peut même plus travailler en paix. Est-ce que je t'ai parlé? Est-ce que je t'ai dit quelque chose? C'est quoi toutes ces bêtises? Personne ne pourra m'arracher ma grâce. Personne. Bebê. Tim, t'inquiète pas. Je vais lui parler, ok? Ok. Ton petit déjeuner. Je te l'apporte dans ta chambre? Non, ça va. Merci. Tim. Il faut que tu stoppes. Tout. Ce qui... Il faut que tu relates... On ne va pas... Il faut que tu Traτιou. Je te donne... Je te demande si tu te dis. Ossas ? Ossas ? Monsieur ? Qu'est-ce qui cloche ? Rien du tout, je n'ai besoin de rien Tu m'as l'air beaucoup trop calme aujourd'hui Je ne t'ai jamais vu dans un tel état Alors, qu'est-ce qui se passe ? Patron, c'est l'excès de confiance qui a fait de février un mois incomplet Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire par là que c'est l'expression fait comme chez toi qui pousse le visiteur à déborder Je préfère rester dans mon coin, faire mon travail et à la fin du mois, vous me donnez mon salaire Je ne veux pas qu'on me dise que je suis à la base de vos ennuis N'oublie pas d'emmener la voiture chez le mécanicien Dis-lui de voir ce qui ne va pas Bien, monsieur Ossas ? Monsieur ? Tout va bien entre Allison et moi Tu n'as pas à t'inquiéter D'accord, monsieur Bonne nuit Bonne nuit, monsieur Mon amour Bébé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi tu fais cette tête ? Est-ce que tu peux arrêter ? Tu peux me laisser passer Est-ce que tu peux arrêter avec ça, je te dis ? Non, non J'arrêterai que lorsque tu feras ce que je te demande de faire, vire cette fille Pourquoi est-ce que je ferai cela ? Parce que toi, tu n'es pas contente de l'avoir ici ? Mais ça se comprend, non, Tim ? Ça, ce n'est pas mon problème C'est ton problème à toi Alors tu le règles Ok, alors ? C'est sur ça qu'on va bosser D'accord Mais je t'en prie, je voudrais que tu mettes le paquet Et me faire un retour le plus tôt possible C'est compris Merci Nous allons leur proposer 100 millions Oui, c'est bien ça D'accord Si nous pouvons avoir plus que ça Et je pense que ce ne serait pas mal du tout Disons 150 millions C'est trop ? Oui, ça me conviendrait Ne soyons pas trop gourmands Ne soyons pas cupides À vrai dire, le mec en question ne m'inspire pas confiance Je ne lui fais pas du tout confiance alors Je voudrais que tu le suives personnellement Très bien, c'est compris Attends Attends que je note celui-là Parfait Qu'en est-il du marché avec Fedrom ? Laisse tomber mon pote Que je laisse tomber ? Ok, j'aurai leur nom sur la liste C'est compris Je n'ai plus besoin de... Je ne veux plus commencer une chose dont je ne suis pas sûr Oh, d'accord J'aime bien prendre le risque Mais tu sais, ce mec là... Tu ne veux pas prendre de risque ? Je ne veux pas m'attirer des ennuis Donc, si je comprends bien Tu me demandes de fixer le prix du marché à 150 millions au lieu de 100 Oui, s'il te plaît Très bien Alors, je ne change pas les clauses du contrat ? Non, non, ne change rien Ok, c'est noté Ce mec détient déjà une grande partie du marché Alors, je n'ai pas besoin de ceux qui détiennent le reste du marché D'accord, d'accord, c'est compris Excuse-moi, donne-moi une minute D'accord Je vais rayer ce nom de la liste Voilà Très bien Allez Oui, Osas Comment tu vas ? Je t'en prie, retourne à la maison Je veux que tu emmènes Ensuite Alison, peu importe où elle voudra aller Voilà, très bien Oui Merci Bien Pour ta et Gambo, je pense qu'on devrait les recontacter Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on peut les recontacter D'accord Combien allons-nous leur proposer ? Euh, disons 15 millions 15 millions 15 millions, c'est pas mal Ok Kate ? Kate ? Kate ? Kate ? Comment ça va ? Très bien, je vais sortir Je veux que tu comprennes Je veux que tu comprennes que Tim ne s'est toujours pas remis depuis son accident Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Tim est bien conscient de ce qu'il fait Et ça lui est égal Eh bien, euh, je ne veux vraiment pas m'émissaire dans vos affaires conjugales Alors, tant mieux Je suis inquiète pour lui Je suis inquiète pour lui Mais lorsqu'il s'agit de ma relation Je le connais mieux que toi Tu comprends ? Arrête de faire comme si c'est moi qui suis coupable De ce qui lui est arrivé Excuse-moi Alors, c'est moi qui ne le connais pas Je connais Tim comme ma poche Parce que c'est moi qui l'ai élevé Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme ? C'est... Kate ? Kate ? Oui ? Tim ? À quel moment est-ce qu'Alison est sortie de la maison ? C'est ce matin ? Il est minuit et elle n'est toujours pas rentrée Je commence à m'inquiéter Je ne sais pas où elle est partie Je suis certaine qu'elle reviendra Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire ? Non, ça ira, merci C'est bon D'accord C'est bon C'est bon C'est bon Alison Alison Où est-ce que tu étais ? Oups ! J'avais oublié de fermer la... porte Alison, c'est à toi que je parle, non ? Où est-ce que tu étais ? T'es sorti de la maison le matin et tu rentres à minuit J'étais inquiet Où est-ce que tu étais ? Tim, je ne compte pas te dire d'où je viens Ah ! Dis-moi, veux-tu que je reste ici, dans cette maison ? Ou alors dois-je m'en aller ? Waouh, waouh, waouh ! N'importe quoi Kate Oui, Tim Je veux que tu renvoies Ossas Étant donné que sa présence dérange beaucoup Alison La présence d'Ossas rend Alison malade Il faut qu'elle parte Ossas Ce monsieur n'a pas souri depuis le matin Il n'a même plus mon temps Comme avant ? C'est sérieux ? Ossas ? Patron ? Qu'est-ce qu'il y a ? Acheter... Un peu de Ophio Oph... Pardon ? Tu veux dire les amants de terre ? Oui monsieur Depuis le matin, vous n'avez pas encore souri ? Vous avez la mine serrée La vie est belle, vous le savez ? J'ai la mine serrée ? Bien sûr que oui, n'est-ce pas ? T'es vraiment connu toi Oh monsieur Merci patron Descendons et achetons des... Comment vous avez appelé déjà ? Très bien, je vais tenter cette expérience Expérience vous dites ? Alors vous diriez quoi si vous alliez sur la montagne ? S'il vous plaît, ça c'est pour les pauvres Ce n'est pas du tout une expérience Va acheter ça s'il te plaît Ok monsieur, je reviens S'il te plaît, donne moi des... Des amandes de terre Par combien ? Je veux juste ça Ça ? Oui, oui Qu'est-ce qu'elle fait ? Dépêche toi s'il te plaît, donne la moitié Ossas, Ossas, je veux les dates Deux dates S'il te plaît Des dates ? J'en veux deux C'est combien les dates ? 100 Naira 100 Naira Donne-moi deux Merci Patron, voici j'ai acheté les dates, pour vous On partage ceci ? Je ne t'en avais pas manché depuis très longtemps tu sais Patron, ce truc est... Donne-moi un peu encore Merci Vous voyez ? C'est ça la vie patron Tout à fait Allez partons maintenant, allez allez Démarre s'il te plaît Bien monsieur Patron, vous savez quoi ? Quand nous étions encore jeunes, on mangeait beaucoup ce truc Vraiment ? Ma maman en a raffolé A partir d'aujourd'hui je veux en manger, c'est vraiment bon, délicieux Mes parents ne m'en achetaient pas Patron, chaque fois qu'on va au travail je vois ce mec ici, alors j'ai décidé d'acheter des amandes avec lui, je savais que mon patron allait aimer J'adore J'adore Bonne nuit monsieur Bonne nuit Yossas Juste Kate ? Oui Tim, comment tu vas ? T'es en train de faire la cuisine ? Oui. Kate, je t'en prie, dis à Ossas d'apprêter la voiture. Faut que je me rende à un rendez-vous avant de partir au bureau. Ossas est déjà partie. Comment ? Tu m'as demandé de la renvoyer. Oh. Oui. Ok, alors cherchons un autre chauffeur. Il faut que je trouve un autre chauffeur et... Je t'en prie, appelle-moi un taxi. D'accord, je le ferai. Merci. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Femi ? Où est-ce qu'il est allé ? Femi ! Oui. Comment ça va ? Ossas. S'il te plaît. Tu peux vérifier le moteur de ma voiture ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru que tu avais déjà bradé cette voiture. Écoute, Femi. Tu te souviens de la malédiction de mes parents dont t'avais parlé ? C'est la vérité. Parce que je ne comprends pas pourquoi, lorsque j'ai un job et que tout... Tout est cool, tout va bien, tout va à merveille. C'est là qu'une sorcière sort de nulle part pour me gâcher le job. Parce qu'elle était une prostituée que je conduisais il y a des années. Et maintenant que son petit ami m'a embauché, elle craint que celui-ci découvre ce qu'elle faisait avant. Comme si moi, Ossas, j'ai dit que j'allais la balancer. Et le mec est venu me dire d'arrêter de travailler. Ah, c'est vraiment dommage. C'est quel genre de sorcellerie, ça ? Femi, ça m'étonne. Quand on se débrouille, c'est là que tous les problèmes surviennent. Je ne comprends rien. Je suis fatiguée. Quoi qu'il en soit, personne ne peut bloquer la grâce. Ossas réussira à tous les coups. Vérifie juste ma caisse. Il faut déjà y chercher les passagers. C'est vraiment étonnant. Je ne comprends plus rien. T'inquiète, tout ira bien. Il est là, ton petit garçon ? Je l'ai envoyé acheter de la nourriture. Je voudrais qu'il m'achète du pain et une boisson. Il arrive. Dans cette vie, personne, personne, je suis en train. Et personne ne peut m'arrêter. Salut, bébé. Alors ? Qui te m'a dit que tu avais viré Ossas ? Merci beaucoup, mon chéri. Tu sais quoi ? Je vais personnellement te trouver un chauffeur qui sera très compétent et bien éduqué. Crois-moi. Je suis en train de bosser. Si ça ne te dérange pas, t'es couché sur mes mains. Tu es fâché contre moi ou quoi ? Non, pas du tout. Mais pourquoi tu n'es pas content ? Tu as voulu que je me débarrasse de Ossas. T'as voulu que je la vire. Je l'ai fait. Est-ce que je peux respirer maintenant ? Mais attends, pourquoi tu me cries dessus ? J'ai rien fait de mal. Tu sais quoi ? Je sors de la chambre. Chéri, attends. Fais pas cette tête. Bébé, voyons. N'importe quoi. J'ai voulu qu'elle parte. C'est tout ce qui m'importait. Le reste, je m'en moque. Je suis libre, enfin. Je m'en fiche. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Sois le bienvenu. Merci. T'as pu avoir un nouveau chauffeur ? Non, pas encore. Mais chéri, je peux t'emmener au bureau. Ça ne me gêne pas le moins du monde. Chéri. Chéri. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Mais j'ai cru que tu le connaissais mieux que tout le monde. Kate, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas chez lui. Je n'aime pas le voir dans cet état. Tu sais très bien ce qui ne va pas chez lui, Alison. Tim est un homme. Et si tu avais été assez maligne pour l'amener à faire absolument tout ce que tu veux, il le ferait. Mais ne pense pas qu'il n'est pas au courant de ce que tu caches. Excuse-moi. Tu... Il... Chéri ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Chéri, je suis désolée. Pourquoi ? Je sais que tu es fâchée. Je ne veux pas te perdre, bébé, s'il te plaît. Je ne veux pas te perdre non plus. C'est mon patron, non ? Hé ! Ah ! Patron ! Patron ! Hé ! Ossas ! Comment tu vas ? Je vais bien, patron. Je suis ravi de te voir. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici ? Patron, je me débrouille. Après que vous m'ayez renvoyée, j'ai décidé de réparer ma voiture. Ta voiture, ça ? Oui, c'est ma voiture, patron. Écoute, parlons de la façon dont tu as été renvoyée. J'espère que tu as compris. Patron, ne vous inquiétez pas. Je vous comprends parfaitement. Pas de problème. Patron, si ça ne vous dérange pas, je peux vous... vous prendre dans ma nouvelle Benz. Ok. Tu me ramènes au bureau, c'est ça ? Oui, monsieur. D'accord. Mais dis donc, ta voiture... Allez-y. Ta voiture, elle n'est pas du tout mal, tu sais. Merci, monsieur. Ne craignez rien, vous allez apprécier la course. Ça ne démarre pas. Ne vous inquiétez pas, elle va démarrer. C'est ce qu'elle fait souvent. Tantôt elle démarre, tantôt elle refuse de démarrer. C'est peut-être parce que vous êtes là. Allez, s'il te plaît, ne me rends-nous pas. Ne vous inquiétez pas, elle va démarrer. Et voilà, elle a démarré. Patron, allez, c'est parti. Patron, je suis vraiment très heureuse de vous voir. Moi aussi. Que le monde est petit. Eh oui. Le monde est vraiment petit. Alors, dites-moi, comment va madame ? Oh, elle va bien. Elle se porte bien. Ok. Je sais que je ne lui manquerai jamais. Elle ne pense jamais à moi, celle-là. Écoute, j'ignore ce qui se passe entre toi et Alison. Je n'en ai vraiment aucune idée, à vrai dire. Il n'y a aucun problème. Enfin, je n'ai aucun problème avec elle. On ne fuit pas si on n'a rien à se reprocher. Je ne comprends pas vraiment. Ah, de toutes les façons, votre fiancée a terni mon image. Je ne vais pas hésiter à lui rendre l'appareil. Elle m'a fait tant de mal. Je ne te suis pas. Je suis complètement confus dans ce que tu racontes. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... C'est que madame et moi venons de très, très loin. Vous savez, à l'époque, j'étais chauffeur de taxi. C'était une Toyota Camry que je conduisais pour un monsieur. C'était mon activité. C'est son mari. Je ne sais pas. Je pense que non, en fait. Lui, c'est son mari et l'autre, son frère. Oui, je vois. Mais... Salut, bébé. Salut, Tim. Mais qu'est-ce que cette sale chose fait encore ici ? Tim, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Kate, va chercher la clé de la voiture et tu la remets à Osas. Merci, patron. Osas. Écoute-moi. Disparais d'ici avant que je ne revienne. Je ne bougerai pas et tu ne peux rien. Tu m'as manqué grave. Tu m'as manqué aussi. Comment ça va ici ? Approche. Assieds-toi. Dis, est-ce que ma tenue de chauffeur est toujours intacte ? Elle m'a vraiment manqué. Tim, Tim, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à toi que je parle, réponds à ma question. Tu pensais que je ne saurais pas la vérité ? La vérité ? Quelle vérité ? Ton petit secret. La raison pour laquelle tu as voulu que je renvoie Osas. Bébé, écoute. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait croire, mais je t'assure que ce ne sont que des mensonges. Est-ce que tu vas la fermer ? S'il te plaît. C'est vrai ce que je te dis, mon amour. Elle te raconte toutes ces conneries parce que je lui ai demandé de partir de la maison et elle ment. Crois-moi, il ne s'est rien passé. Dis-moi, qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Je t'écoute. Réponds-moi, qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Chérie, Tim. Je le reconnais. Je le reconnais, d'accord ? Mais, il s'agit juste de mon passé, chérie. Tim, tu es mon petit ami. Ma raison de vivre. Mon amour, crois-moi, je ne veux pas te perdre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vous savez, à l'époque, j'étais chauffeur de taxi. C'était une Toyota Camry que je conduisais pour un monsieur. C'était mon activité. C'est moi qui conduisais, madame. Et il y a de cela très longtemps. Bon, mais vous savez quoi ? Je veux que ça reste entre nous. Vous n'avez rien entendu de la bouche d'Eossas. Je pense que c'est à vous de chercher, à découvrir la vérité. Tu vas me dire ce qui s'est passé et n'ose pas me mentir. Alors raconte-moi ce qui s'est passé. J'étais... Parle ! J'étais strip-tiseuse. Désolée, je suis désolée, bébé. Je couchais avec les hommes pour de l'argent. Bébé, s'il te plaît, je t'assure, je t'assure que c'est du passé. Maintenant, j'ai changé. Tu étais une prostituée ? Bébé, c'est ce que je t'ai dit. C'est une histoire qui date de vraiment, vraiment longtemps. Crois-moi. Mensonge ! Tu mens, Alison, parce que si c'était le cas, tu m'aurais déjà dit tout ça dans le passé. J'avais peur. Ce n'est pas vrai, Alison. Tu étais très consciente de tout ce que tu faisais. Je ne sais même pas qui tu es réellement. Alison, qui es-tu au juste ? Non, regarde-moi, bébé. Je suis vraiment désolée. N'ose pas me toucher, je te préviens. Tim, bébé. Merde ! Il pensait pouvoir me faire peur. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, monsieur, arrêtez-vous là. Vous êtes qui, vous ? Il me regarde et me dit, attends, gamin. Tu me connais ? Si je t'attends, bébé. Hé, Ossas. Patron, qu'est-ce qui se passe ? Où sont les clés de la voiture ? Les clés de la voiture ? Pourquoi ? Donne-moi les clés, allez, donne-moi ça maintenant. Allez. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Je le suis. Non, Tim, tu ne peux pas conduire. Oh, mon Dieu. Pourquoi tu te suis ? Patron, s'il vous plaît. Ne me suis pas, Ossas. S'il vous plaît, vous ne devez pas conduire. S'il vous plaît, donnez-moi la clé. Où est-ce que tu vas ? Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, Tim, s'il te plaît, descends de cette voiture. Allez, laisse-moi en paix. Monsieur. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture ? S'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici ? S'il vous plaît. Allez, descends de là. S'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ne faites pas ça, monsieur. Oh, Seigneur. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Alisson, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Pourquoi tu me veux conduire après toutes ces années ? Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Alisson, c'est à toi que je parle. Et pourquoi tu pleures ? Alisson ! Alisson, parle-moi. Pourquoi tu pleures ? Parle-moi. Je suis confus. Je ne sais pas. Pourquoi mon fils veut-il conduire alors qu'il ne s'est toujours pas rétabli ? Et je ne sais plus. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive ? Monsieur, vous roulez trop vite. Ah, mon Dieu. Ossas, tu es morte. Monsieur, s'il vous plaît, utilisez l'aide de main pour conduire. Je ne t'ai pas autorisé à parler. Ne m'embête pas. Oh, Seigneur. Monsieur, vous roulez trop... Où est-ce que vous allez comme ça ? Eh, mon Dieu. Eh, mon Dieu. Cette course que nous venons de faire a été très dangereuse. C'était vraiment dangereux. Je pense que ça t'a fait plaisir. Plaisir, vous dites ? Vous avez mis ma vie en danger la nuit dernière. Franchement, je sais que vous êtes fâchés contre ma dame. Je vous comprends d'ailleurs. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est son passé. Ce qui est passé, est passé. Mais bon, c'est madame qui s'est attirée tous ses ennuis. Si elle avait eu le courage de vous raconter tout ce qu'elle faisait, tout ce qui lui est arrivé par le passé, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais elle m'a menti. Elle n'a pas menti. Elle a juste oublié. C'est très différent. Et c'est là mon problème. On ne pourra jamais cacher le soleil avec une seule main. C'est pas possible. Je t'assure qu'elle n'a jamais pensé qu'un jour, son passé finirait par la rattraper. Écoutez, c'est vrai tout ce que vous venez de dire. Mais patron, sachez que c'est du passé. Oubliant le passé, patron. Il faut que... Comment on dit ça déjà ? Que la mort et la lumière triomphent. Tu sais ce qui est plus énervant dans cette histoire ? C'est qu'elle ne regrette rien. Ne me dis pas qu'elle avait oublié. Elle a fait exprès de ne pas me le dire. Mais au moins, c'est ce qu'elle a fait qui vous a poussé à conduire. Et ça, c'est un avantage. Ce n'est pas drôle, Sass. Désolé, patron. Ne vous fâchez pas. Mais vous m'avez quand même étonné hier. Même Anini qui est au village n'aurait pas pu vous dépasser. Tais-toi. Désolé. Ah, mon Dieu. Où est-ce que tu vas ? Je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Alison. Tim, je suis désolée. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tout ça est arrivé il y a deux ans. C'est mon passé. J'ai changé maintenant. Oui, mais cela ne change pas le fait que tu m'aies menti. Cela ne change pas le fait que tu m'aies caché la vérité en essayant de me faire croire que tes ex t'avaient brisé le cœur alors qu'en réalité, tu étais une prostituée. Je ne t'ai pas menti, chérie. Je ne t'ai pas menti. J'ai dit toute la vérité. Je me suis fait briser le cœur auparavant. S'il te plaît, bébé, je suis désolée. Ça, ce n'est pas suffisant, tu le sais. On a tous un passé dont on n'est pas fiers. Mais ce qui me dérange dans cette histoire, c'est pourquoi tu n'as pas été franche envers moi. Et en plus, tu n'as pas regretté le fait que cette fille perde son emploi à cause de toi. J'avais peur, c'est vrai. J'avais peur. Je sais que j'aurais dû te dire toute la vérité concernant mon passé, Tim. Je suis désolée. Tim, je suis sincèrement désolée. Écoute. Alison, tu n'as pas besoin de partir. D'accord ? Mais il faut que je te dise que notre relation ne sera plus comme elle était avant que j'apprenne tout ça. Mais on peut au moins essayer, chérie. On peut essayer. Oui, oui, je le sais très bien. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu as décidé d'être... Une prostituée ? Oui. Chérie, comprends-moi. J'étais jeune, d'accord ? Je ne savais pas ce que je faisais. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Vraiment. Tu devrais t'excuser auprès de Ossas. Certainement. Je le ferai sans doute, mon bébé. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pas ça, je t'en supplie. Je t'en prie. Pour l'instant, j'ai besoin de temps pour pouvoir digérer tout ceci. Je t'en prie. Alors, je le répète. Tu es désolée parce que j'ai découvert la vérité. Et oui, c'est bien ça. Alors, j'ai besoin de temps pour digérer tout ceci et me rafraîchir les idées. J'ai vraiment besoin de tranquillité. Mais pour le moment, tu peux rester dans la chambre pour visiteur. Tu n'as pas besoin de partir. Tu n'as pas besoin de partir. Ossas ? Monsieur ? En fait, j'allais te demander pourquoi tu décidais de devenir chauffeur. Patron, je me débrouille. Vous savez que le pays est dur. La vie est tellement dure qu'il nous faut nous battre pour survivre. Oui, mais tu aurais dû choisir de faire un autre emploi. Un emploi plus spécifique aux gens, c'est-à-dire un emploi qui est réservé aux femmes. Est-ce que tu vois ? Patron, la fin n'a pas de genre. D'ailleurs, être chauffeur, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis toute petite. J'étais tous les jours avec mon papa qui était chauffeur de taxi au Bénin. Il m'emmenait partout. Il allait avec sa petite voiture. Et il n'arrêtait pas de me dire Ossas. Tu vois comment mon papa conduit. Et en le voyant chaque jour, j'ai fini par aimer la conduite. Ce business de taxi est vraiment... C'est très rentable. Ça paie très bien. C'est juste que je n'ai pas d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. Sinon, j'aurais été l'une des plus grandes dames de Lagos depuis fort longtemps. Tu sais, je veux que tu arrêtes de bosser pour moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Monsieur ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Vous... Est-ce que vous voulez me renvoyer ? Ossas, c'est pour ça que t'as garé ? En plein milieu de la route ? Patron, je vous le promets, et je ne vous causerai plus jamais d'ennuis. Je ne veux plus créer de problème. Ossas, que ce soit la première et dernière fois que tu fais ça ! Patron, entre madame et moi, il n'y a plus de problème. Ne me renvoyez pas. Patron, s'il vous plaît. Ossas ! Monsieur ? Allez, redémarre. Roule, bon sang ! Ok, monsieur. Mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je vous en prie. Ne refais plus jamais ça, ok ? Ok. Ne garde plus jamais la voiture au milieu de la route. Je suis désolé, monsieur. Monsieur, je vous en prie. C'est ce travail qui me permet de survivre. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je vous en prie. C'est quoi toutes ces légèretés ? Pourquoi tu gardes la voiture au milieu de la route ? Désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé. Tu veux bien épargner tes excuses ? D'accord, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Ossas ? Oui, madame. Ossas, je voudrais te présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolée. Tu as été quelqu'un de bien par le passé et tu l'as toujours été. J'aurais dû au moins avoir une conversation, une franche conversation avec toi. Désolée. Écoute, tu sais quoi ? C'est très mauvais ce que tu m'as fait. Mais je dis cela en passant. Ce qui me fait le plus mal, c'est que nous étions toutes les deux dans la rue. Mais tu as réussi à t'en sortir et tu veux que j'y reste ? Ce n'est pas bien. Je suis désolée. Ossas, pardonne-moi, je t'en prie. Pas de problème. Je te pardonne. Merci, merci beaucoup. Ça va entre toi et le patron maintenant qu'il t'a pardonné ? Parce que la fois dernière, il était vraiment en colère. Il ne voulait rien savoir. Mais toi, en tant que femme, tu es censée comprendre. T'en fais pas. Tout va bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Je suis heureuse pour toi. Tu étais ma plus proche associée. Je le sais. T'as oublié ? Je m'en souviens. Je me souviens qu'en ce temps-là, tu me disais, Ossas, squadron, tu t'en souviens. Je me souviens de venir. Mais maintenant, tout a changé. Kate ? Tim. Bonjour. J'ai besoin de te parler. Il faut que je me rendure jamais au service. Alors, ça ne peut pas attendre ? Non, s'il te plaît. Assieds-toi. Mon fils. Alison m'a tout expliqué jusqu'aux moindres détails. Et je sais que tu es très en colère contre elle et que tu es très déçue. Mais je ne t'en veux pas du tout. Tu sais, Alison a commis des erreurs, mais... J'ai déjà pardonné. À Alison. Alors, je pense que nous devons tourner la page. Ne t'en fais pas. Je suis très fière de toi, mon fils. Je suis vraiment fière de toi. Tu sais, Alison est une bonne personne, je le sais bien. En plus, je sais qu'elle t'aime à la folie. En plus, vous méritez tous les deux d'être heureux. Ok ? Ce que je vais faire maintenant, c'est de parler à Ossas pour que tous oublions le passé. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, mon chéri. Merci. Merci. Je t'en prie. Je vais aller préparer le petit déjeuner. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Je t'ai pardonné. Il me semble que le patron a acheté une nouvelle voiture. C'est moi qui vais la conduire de toute façon. Mike, tu pètes la forme. Merci bien. Je t'en prie. Merci. Merci bien. Ossas ? Monsieur ? Je veux que tu retournes à l'école. Ah, patron. Moi ? À l'école ? Oui. Je suis déjà vieille. En matière d'éducation, tu sais, l'âge n'a vraiment aucune importance. D'ailleurs, laisse-moi te dire que tu es une femme vraiment très intelligente. Et je suis convaincu que, si tu as l'opportunité, tu feras des merveilles. Bref, tu n'as pas à t'inquiéter pour la scolarité. Je m'en occuperai. Pardon ? Sérieusement ? Depuis que je suis née, personne ne m'a jamais dit Ossas, tu es une grande dame. Mais vous me regardez et vous me dites que je suis une bonne personne. En plus, vous dites que je peux retourner à l'école. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Tu es une personne très sympathique, mais souvent trop excessive. Comment ça, je suis excessive ? Comment ça, je suis excessive ? Je ne fais que dire la vérité. Patron, vous êtes gentil. Mais, à vrai dire, je suis habituée à vivre dans la rue. Mais en réalité, tu es une femme qui est vraiment très intelligente et magnifique. Patron, je suis habituée à la rue, mais je n'en sais rien de l'école. Mais puisque vous le dites, je vais essayer. Mais, patron, je voudrais vous demander un tout petit truc. Puisque vous me demandez de retourner à l'école, je dois quand même m'occuper de moi-même, n'est-ce pas ? Donc, je voudrais continuer de vous conduire. Non. Non. Tu ne pourras pas me conduire pendant que tu vas à l'école, tu sais. En fait, depuis un moment, je suis en train de penser un peu à ça. Je voudrais t'offrir une nouvelle voiture. Patron, qu'est-ce que vous dites ? Je vais t'offrir une toute nouvelle voiture. Ainsi, pendant que tu iras à l'école, tu pourras continuer à faire ton business de taxi en parallèle. Je rêve ou quoi ? Patron, moi, Osas Idemudia, je vais tout secouer à l'égard. Ce n'est pas vrai. Moi ? Alors, Osas, voici là, la clé de la nouvelle voiture. Donc, ce n'est pas de la plaisanterie ? Monsieur, je vous tire mon chapeau. Osas, Osas du calme. C'est à moi cette nouvelle voiture. Osas, os calme. Kate, je t'en prie, donne-lui la clé. Toute la banlieue à Géora de mes nouvelles. Lorsque je vais débarquer, tout le monde saura que je suis drôton. Patron, vous m'offrez cette voiture. Merci beaucoup. Désolé, ne vous fâchez pas. Je suis surexcité. Mais pas grave. Je vous assure que si elle n'était pas ma meilleure amie, j'allais vous arroser de bises. Patron, merci beaucoup. Osas ? Patron, merci beaucoup. Moi, Osas, vous me donnez cette grosse voiture. Je ne crois pas. Kate, ramène-la à l'intérieur. Osas, va manger. Patron. Félicitations, Osas. Nous allons arroser ça. Patron, je vais secouer la ville de Lagos. Ils vont m'entendre. Ça va, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Félicitations. C'est à moi. C'est à moi, ça. Hé, hé, mon Dieu. Mon chéri, Alissade. Quel trésor. Patron, mais respect, patron. Kate, je t'en prie, ramène-la à l'intérieur. C'est à moi, cette voiture. Hé, mon père n'a jamais conduit une voiture comme celle-ci. J'ai enfin réussi. Moi, osas, c'est des maudits. Mais respect. Hé, chapeau bas, patron. Arrête de me saluer, d'accord ? Merci beaucoup, patron. Écoute, chéri, je veux que tu reviennes dans notre chambre. Oui. Vraiment ? Oui. 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 Écoute, je sais bien que... Je sais bien que tout ce qui s'est passé était de ton passé. Sans te mentir, j'ai été meurtré. Ça n'a pas été facile. En fait, bébé, oui, 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 je le veux. Oui. Oui, je ne vais pas te juger sur ce qui est de ton passé, d'accord ? Alors, oublions tout ce qui est arrivé et essayons d'avancer, d'accord ? on va tourner la page, ok ? Alors, est-ce que tu veux... Oui, je le veux, je le veux, chéri. Merci beaucoup. Ça va, d'accord. Je suis vraiment désolée, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Crois-moi, j'ai changé. Je t'assure que ça ne va plus jamais, jamais, jamais se répéter. Je serai la meilleure version que tu n'aies jamais connue de moi. Je te promets, mon amour. Bébé, je suis désolée. je suis désolée d'avoir crié sur toi. Je suis aussi désolée, je suis désolée. Tu sais quoi, je t'aime plus que toi. Je t'aime. Moi aussi. Ce n'est pas le bon endroit qui a été au Sass pour nous voir, tu sais. Ça m'est égal. Alison, la petite amie de ce monsieur, a vraiment fauté. C'est vrai qu'elle a vécu un passé qui est vraiment honteux. Mais à un moment donné, elle aurait dû prendre le courage et avouer toute la vérité à son homme. Pas forcément au début de la relation. Mais à un moment donné, elle aurait dû prendre son courage et lui dire toute la vérité. Parce que tôt ou tard, ce homme finira par connaître la vérité. C'est juste une question de temps. Mais je pense qu'elle tenait tellement à son homme et elle avait peur de perdre cet homme. Raison pour laquelle elle lui a caché la vérité. Et puis encore, elle l'a même amenée à gâter le travail de Osas juste pour ses propres intérêts. Mais comme vous le savez, la vérité finira toujours par triompher. Cet homme a fini par découvrir la vérité. Ça n'a pas été facile mais il lui a quand même pardonné. Elle a finalement retrouvé son foyer et Osas a retrouvé son emploi. Quelle histoire très intéressante. Voilà les amis, c'est tout ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. On espère que vous avez aimé le film. Prenez tous un nouveau et on s'est dit à très vite pour un nouveau film. Sous-titrage ST' 501